Salut Bob ! Donc l'histoire des one shot. Nous actionnons chez Jade au niveau écologique pour réduire un petit peu tout ce qui est empreinte carbone et tout ce qui est néfaste pour la planète sans aller jusqu'à créer une planche biodégradable ce qui pour l'instant à mes yeux n'est pas possible mais peut-être qu'on va y venir. En tout cas on fait des efforts c'est à dire qu'on a une fabrication européenne ce qui nous permet de réduire donc beaucoup les transports et ce qui nous permet également d'avoir un suivi de nos produits et d'avoir une qualité de fabrication qui est constante. Donc là dessus on est très satisfait. Donc nos planches sont également fabriquées en plaquage bambou ce qui nous permet d'éviter d'avoir une fibre issue de l'industrie pétrolière. On a une qualité mécanique intéressante, on a un aspect écologique intéressant, on a un aspect esthétique qui est indéniable donc je pense que c'est une des voies d'avenir pour la fabrication des planches pour aller dans un sens un petit peu plus écologique et puis tout simplement nous reversons à nos amis de Surf Rider 4 euros. Donc voilà la petite paquette qui sera proposée avec les planches qui seront donc en magasin. Donc 4 euros reversés à Surf Rider et à l'intérieur bien sûr on y trouve l'heure dépliant, le petit autocollant de Surf Rider. Voilà donc nous sommes très contents et assez fiers de participer pour les aider dans leur préservation. Les one shot en fait tout est parti de là. On a eu de la demande, une demande assez récurrente ces derniers temps sur des planches un peu plus freeride qui permettait quand même d'envoyer des sauts d'avoir une conduite un petit peu agressive mais surtout on avait beaucoup plus de douceur avec ces chefs-là, on s'est aperçu que c'était assez complémentaire aux planches vraiment en freestyle et que pour la plupart des gens on se régale nettement plus avec ce genre de planche. Donc on peut le voir. Donc on a Nutline qui est un petit peu plus rond, très en douceur. Bon après ça c'est un petit peu technique mais l'ensemble de la planche a été étudiée justement pour avoir beaucoup de glisse et de fluidité. Donc là c'est une planche fabriquée Optimum donc c'est le haut de gamme dans nos custom. C'est extrêmement léger. Là par contre c'est 100% carbone ? C'est avec le procédé CBF. C'est ce dont on avait parlé autrefois où tu as le tressage manuel de la mousse ce qui crée des cloisons de carbone donc ça devient incompressible, inarrachable et donc on a un truc extrêmement léger. Donc après à partir de là on a développé des prototypes avec des usines jusqu'à obtenir, ça c'est un des protos par exemple donc la 135-40. Donc on a fait des essais avec plus ou moins de bambou, bloquer plus ou moins la torsion on fait un process normal pour développer une planche et puis bien sûr des essais de couleurs. Voilà, donc on a cette planche-là, celle-ci, ce sont des exemples parmi d'autres on a beaucoup de protos. On va arriver donc au produit final qui est celui-ci. Donc là c'est la 135-40. Vous pourrez développer beaucoup sur les techniques. Au niveau des chefs des rails, on a des rails qui sont shapés de manière asymétrique entre la car-back, back et front. Une asymétrie de flex, un concave. Après ça devient très technique, tout ce qui compte c'est que la planche fonctionne sur l'eau et elle correspond à des gens qui veulent une planche avec beaucoup de glisse, qui ne veulent pas forcément naviguer ultra-toilé. Et par rapport aux tailles, à leur taille en fait, c'est un départ en planning qui est excellent, notamment grâce au haut. Au dynamisme du bambou. On a deux tailles, on a 135-40, 131-39. Voilà, donc des flex assez dynamiques. Au niveau ascétique, on a ce résultat-là. Donc même dans la partie décorée, on voit le bambou en fond, avec une déco de Chabeu dans le graphiste. Voilà. Déco assez atypique dans le monde du kite. Une doux, des rails shapés de manière asymétrique selon la car-back et la car-front. Un scoop, relativement tendu, sans être trop tendu. des ailerons des ailerons de qualité, avec un vernis assez profond. Taille sur les résines écologiques, sous d'autres fibres, etc.